Dans cette vidéo, je vais vous donner la solution pour créer un dossier sur le bureau avec Windows 10. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à créer de façon très simple un dossier sur le bureau. Avant d'apprendre comment créer un dossier, vous vous posez la question à quoi va servir les dossiers. Chez vous, vous avez des armoires, vous n'allez pas ranger vos chaussettes avec vos ustensiles de cuisine. Eh bien, en informatique, c'est pareil. On se retrouve derrière l'ordinateur et nous allons apprendre les deux solutions pour créer un dossier sur le bureau. Nous allons prendre notre souris, puis nous allons appuyer sur le bouton droit de notre souris. Un menu apparaît, je descends sur nouveau, je ne loupe pas le carrefour, je viens mettre ma souris sur dossier. Et là, je vais appuyer sur le clic gauche de ma souris. Si tout s'est bien passé, un nouveau dossier est apparu sur votre bureau avec le nom Nouveau dossier. À ce stade, nous avons lâché notre souris. Puis, on va prendre notre clavier et saisir le nom du dossier voulu. Par exemple, ici, je vais taper Laurent. Pour valider le nom, soit vous allez appuyer sur la touche Entrée de votre clavier, soit vous allez venir cliquer sur le bureau ailleurs. Si vous n'avez pas réussi, recommencez à l'étape précédente. Vous devriez y arriver, mais respectez la procédure. Et pensez bien au clic droit de votre souris. Il va falloir être sur le bureau, comme moi ici. Donc, nous allons appuyer sur la touche Shift, Ctrl, plus N. Avez-vous repéré ces deux touches sur votre clavier ? Je vous le montre avec le clavier virtuel. Donc, la touche Shift, la touche Ctrl, et la touche N. Alors, faites-le avec vos deux mains. Donc, la première main va appuyer sur la touche Ctrl et Shift, et la deuxième main va aller chercher la touche N. Donc, le dossier est fait. Ici, je vais l'appeler, par exemple, Eric, et je valide par la touche Entrée, comme tout à l'heure. Bravo, vous avez réussi à créer le dossier. Donc, si on veut ouvrir le dossier, soit je viens me positionner sur le dossier, par exemple, de Eric, je vais faire un double clic gauche rapide. Et mon dossier s'ouvre. Autre solution, je viens mettre ma souris dessus, et je vais appuyer sur la touche Entrée de mon clavier. Alors, si vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé dans le nom du dossier, il est toujours possible de corriger. Donc, je vais venir sur le dossier qu'on veut corriger. Là, je vais faire un clic droit dessus, et je vais pouvoir faire Renommer. Donc, par exemple, je peux l'appeler Véronique. Et je valide par Entrée. Si je m'aperçois que je n'ai plus besoin de ce dossier, toujours, on clique dessus. On va faire un clic droit dessus, et on peut faire Supprimer. Ou alors, je me positionne dessus, et sur mon clavier, je vais appuyer sur la touche Supprimer. de mon clavier. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, et vous pouvez vous abonner en cliquant ci-dessus. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.